Je comprends aujourd'hui peut-être que tu as des problèmes, que tu te fasses par des choses qui sont assez difficiles, parce que la vie n'est pas facile, mais tu vois, je ressens quand même, je pense, que mes problèmes sont plus importants que les tiens, tu vois. Mes problèmes sont quand même beaucoup plus graves, tu vois. J'ai envie de te dire, tes problèmes sont insignifiants par rapport aux miens. T'imagines comment ça sonne ça ? Et ça, c'est exactement ce que la plupart des gens pensent. C'est juste que là, je l'ai dit à haute voix, mais c'est ce que tout le monde pense réellement. Il y a quelque chose que j'ai réalisé qui a complètement changé ma façon de voir les choses et de ne plus me préoccuper de ce que les gens vont penser et qu'est-ce qu'ils vont dire derrière mon dos. Et après avoir regardé cette vidéo, tu auras la même manière de penser et tu ne vas plus te préoccuper de ce que les gens de ta famille, tes amis, l'entourage, je pourrais dire. Les gens, d'une manière générale, te voient comme un miroir, c'est-à-dire que quand tu leur parles de tes galères, quand tu leur parles de ce que tu as fait ou pas, eux, ils vont juste voir eux. Et concrètement, il ne s'agit jamais de toi, en fait. Un exemple, quand il va t'arriver des galères, si financièrement tu n'es pas bien, si jamais tu viens de divorcer, les gens autour de toi seront contents de pouvoir te prendre la main, de pouvoir t'aider parce que du coup, ça les valorise. Parce que par rapport à toi, dans leur vie, ils ont des meilleurs résultats que toi. Donc du coup, ça les valorise de pouvoir t'aider. Par contre, l'opposé, il est aussi vrai. Si par exemple, tu commences à avoir du succès, tu commences à avoir accès à certaines femmes qu'elles n'ont pas accès, ou tu commences à financièrement être bien, être à l'aise, ou tu commences à avoir un physique, ou tu commences à avoir un physique qui fait bien plaisir, ben là, tu leur renvoies ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans leur vie. Donc quand t'es en galère, tout le monde t'aime bien, tout le monde va, ça c'est bien là, parce que t'es en dessous d'eux en fait. Mais dès que tu commences à aller plus haut dans n'importe quel domaine, là, c'est là que les rageux interviennent. C'est là, il y a une petite voix dans la tête là, ah ça les énerve. Mais tout simplement pourquoi ? Parce que tu leur renvoies l'image de ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. En fait, tu leur renvoies leur échec, donc ça les agace. Et c'est là que tu vas entendre des phrases, ouais c'est bon, t'as pas besoin d'aller à la salle de sport comme ça, t'es trop extrême, ah tu travailles trop dans ton business. Ah mais de toute façon, cette meuf là, c'est une gold digger. C'est là que les rageux vont commencer à intervenir et vont commencer à dire des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas factuelles et commencent à, voilà. Et une fois que t'as compris ça, bah déjà tu prends plus les choses personnellement. Et ça, ça va le faire même avec les gens les plus proches de toi. Et c'est toujours les mêmes histoires, tu leur renvoies leur échec et après ils sont vénères, ils sont jaloux. Voilà, c'est la jalousie en fait. Jaloux, ils commencent à rager. Ça me rappelle un petit peu aussi, si jamais t'as grandi en banlieue, quand t'es avec tout le monde, là on est bon, tu vois. Dès que tu commences à sortir du lot, on va commencer à te dire, ouais, il a changé, il n'est plus le même. Ça me rappelle, ils avaient fait ça pour Djamal ou... Mais c'est toujours les mêmes histoires en fait. Tant que t'es avec eux, c'est bon, on est tous dans la galère, c'est bien. Mais si tu commences à t'en sortir, là non, ça va pas. Et là, parce que tu leur renvoies leur échec. Donc c'est pas agréable. Donc eux, ils veulent que nous on revient. Et ils vont essayer de te culpabiliser, oui, t'as changé, etc. Non, alors qu'en fait, personne n'a jamais changé. Alors c'est vrai que l'argent te permet d'être encore plus la personnalité que tu étais. Donc en fait, si t'étais relou, ben tu vas être un relou de x10. Et si t'étais un gars bien, tu seras un gars x10. Bien, tu vois. Ou à moins qu'ils veulent parler d'un changement qui est dans le sens, tu as évolué. Mais ça, c'est normal, tu vois. À la limite, encore heureux. Si jamais t'as pas évolué, de toute façon, tu peux pas avoir de nouveaux résultats. Et même quand tu parles à des proches, par exemple ma mère, coucou maman. Quand je lui parle de ce que je fais, je sais pas, dans mes business, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben tout de suite, elle va le ramener à elle et elle le verbalise en plus. Elle lui dit, elle va dire, oui, moi j'aurais pas pu, moi j'aurais pas pu faire ça. Donc en fait, les gens vont toujours se comparer à toi. Et forcément, si t'es trop haut par rapport à eux, ben ils vont commencer à rager. Si t'es trop bas, là, ça sera bon. Ou sinon, et c'est même pas par malice qu'ils font ça. C'est juste qu'ils s'en rendent pas compte. Comme par exemple, des fois, toi, tu vas raconter tes rêves à certains proches. Je sais qu'il y a un courant qui dit un peu, ouais, dites vos rêves, etc. Moi, je te dis, dis tes rêves à personne. Dis tes rêves seulement aux gens que tu sais qui sont dans le même mindset que toi. Mais en aucun cas, tu partages tes rêves avec une personne juste parce qu'il est proche de toi ou juste parce que c'est quelqu'un de ta famille. Parce que lui, en fait, il va te renvoyer ses capacités à faire le rêve que toi, tu veux faire. Donc si jamais, lui, il se sent pas capacité de le faire, il va te dire, maintenant, tu vas pas y arriver. Ou ça se saurait si c'était possible, etc. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Jay-Z, avec son oncle. Tu vas pas entendre, parce que leur experience est unique à qui ils sont. Tu sais ce que je veux dire. Et puis, un peu de gens vont essayer de mettre leurs fears sur toi. Tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais ce que je dis, c'est ce qu'ils mettent. Tu sais ce qu'ils mettent, ils mettent des choses qu'ils ne peuvent faire, on tu. Et tu peux pas, tu peux faire ça. Comme mon oncle, je ne pense pas... Mon oncle, il m'a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mon oncle dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et tout ça, après, ça se décline sur les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo avec Kevin du Japon en noir et blanc. On était en même temps en Colombie, du coup, on avait fait des vidéos, il était venu avec sa femme. Et j'avais vu un commentaire qui avait mis, ouais, la femme de Kevin, elle est éclatée, ou un truc comme ça, ou ça à 5, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, tu vois, les gars, ils arrivent à être dans une telle rage, qu'ils commencent à dire des choses qui n'ont aucun sens. Les gars ne sont plus dans la réalité, c'est là que tu vois que c'est la rage. Et sur Internet, là, il y en a beaucoup, il y en a énormément. C'est pour ça, des fois, quand je vois des messages, des commentaires, des rageux qui essaient de te piquer, ou un truc comme ça, ça ne me fait rien. Mais réellement, parce que j'ai compris que le gars est en train de souffrir. Mais réellement, tu vois, le gars souffre. Il va dire, tu n'as pas d'argent, ce n'est pas vrai, tu n'es pas balèze, je ne sais rien. Il va essayer de trouver des trucs, ça se saurait, si jamais, nanana. Le gars est juste en souffrance parce qu'il s'aperçoit que tu as une vie qu'il aimerait avoir. Et comme il ne veut pas se donner les moyens de passer à l'action et de le faire, son seul défouloir, c'est de te piquer, tu vois. Un gars qui réussit sa vie, qui est bien, il ne va pas aller sur les vidéos des gens et mettre des commentaires, genre, pour essayer de te piquer, tu vois. Il va dire, genre, ta femme, en plus, tu parles des femmes des gens, ta femme, elle est éclatée. C'est parce que tu souffres. T'aimerais bien en avoir une comme lui. Parce que la réalité, chacun pense qu'à soi. Tu vois, même si ton pote l'a divorcé ou financièrement, en ce moment, ça ne va pas, ça ne va pas t'empêcher de dormir. Alors, oui, il y a des gens qui vont avoir plus d'empathie. Oui, il y a des vrais gars, évidemment. Mais du manière générale, bon, chacun a ses problèmes, quoi. Les gens ne voient qu'autour d'eux. Et tu le vois aussi dans les échanges sociaux. Les gens abordent toujours en mode, qu'est-ce que je peux gratter ? Qu'est-ce que je peux avoir ? Alors qu'ils auraient beaucoup plus de résultats à penser, quelle valeur je peux apporter à cette personne-là. Et quand tu veux apporter tellement de valeur à la personne, la personne va dire, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Donc, c'est plus efficace d'agir comme ça, en pensant, OK, quelle valeur je peux apporter ? Et là, tu obtiendras ce que tu veux. Mais là, ça va tellement loin où les gars, ils arrivent directement, ils disent, ouais, fais-moi un virement. Tu vois, tu envoies des DM, envoies moins de l'argent. Fais-moi un virement. Tu vois, bah... Donc, trois choses que j'ai mises en place pour pouvoir ne plus me préoccuper de ce que les gens disent. Que ce soit dans mon dos, que ce soit devant, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Première règle, c'est est-ce que si je les écoute, ma vie va changer ? A priori, non. Imaginons que je veux aborder cette femme et que je sais que si je me fais rejeter, tout le monde va rigoler. Eh bien, je le ferai quand même, si jamais la femme m'intéresse, etc. Parce que l'opportunité est beaucoup plus grande que le risque de soi-disant être ridicule, ce qui n'a aucun sens. Les hommes qui font ça, c'est vraiment, les gars, il faut grandir, quoi. À un moment donné, là, si tu ne comprends pas que tu ne peux pas réussir à tous les coups et que, genre, évidemment que tu vas te faire rejeter et que quand tu vois un pote le faire, tu rigoles, les gars ne s'entraident pas non plus, tu vois. C'est vraiment le truc, vas-y, viens, on reste tous ensemble en galère. Mais bon, parenthèse fermée par rapport à ça. Ou imaginons, je veux lancer mon business. Je veux lancer mon business en ligne, mais après, j'ai peur que les gens, ils se moquent de moi. Moi, ça m'est déjà arrivé, des petits gens proches. Alors, tu as lancé ton business en ligne, ça n'a pas encore marché. Alors, je croyais que tu allais être millionnaire, tu n'es pas millionnaire encore. Alors, tu vois, dans les débuts, c'est là où c'est le plus difficile parce qu'en plus, tu es fragile. Toi-même, tu travailles sur toi pour pouvoir avoir confiance en toi, pour te dire que tu peux le faire aussi. Alors, s'il y a des gens qui, par leur insécurité, veulent le projeter sur toi en disant que, eux, ils pensent qu'ils ne vont jamais réussir. Et quand ils voient que tu essaies quand même de réussir, ils te disent non, tu ne vas pas réussir. Et ils voient que tu essaies de le faire. Ça commence à les mettre en stress. Ils se disent, mais il va peut-être y arriver. Il va réussir mieux que nous. Et dès qu'ils te voient échouer, ils sont contents. Ah, regarde, on t'en avait dit. Alors, alors, il n'y a pas d'origine ou quoi ? Donc, la première règle, c'est est-ce que si je les écoute, est-ce que ma vie sera meilleure ? En général, c'est jamais. Deuxième règle que je me suis fixée et qui est un peu en lien avec la première, c'est que je ne laisserai jamais les gens autour de moi ou ce que je pense que les gens diront si jamais je fais si diriger ma vie. Parce que ça, il n'y a rien de pire que d'avoir passé toute ta vie, ne pas avoir fait ce que tu voulais vraiment faire, avoir fait seulement ce que les gens t'ont dit, ce que tes parents t'ont dit, fais sinon, ne fais pas là, va à gauche, va à droite, mets ton masque, enlève ton masque. Je ne laisserai pas les gens, en tout cas au maximum de ce que je peux, je ne laisserai pas les gens diriger ma vie, surtout pas ce que les gens vont dire. Parce que là, c'est le regret, là, tu es au max. Et il n'y a rien de pire que les regrets. De ne pas avoir fait quelque chose parce que tu avais peur de ce que les gens allaient dire et ils t'ont dit, va plutôt là-bas, c'est mieux, c'est plus facile. Va pas là. Là, tu es sûr de passer à côté de ta vie. C'est quand même dommage parce que tu es censé être la star de ta vie. Donc, si tu es le figurant dans ton propre film, ça… un peu relou quand même. Et troisième règle, c'est d'avoir un objectif. Comme ça, c'est fixé. Même si les gens, ils parlent dans ta tête ou qu'ils veulent te dire, ouais, ne fais pas ça, fais pas ça. Une fois que l'objectif, il est fixé, tu as des actions pour pouvoir atteindre l'objectif. Pour pouvoir atteindre l'objectif, c'est simple, c'est là où tu es, l'objectif, il est ici. Le seul gap qu'il y a entre là où tu veux aller et là où tu es, c'est des actions. Il n'y a rien de plus simple. C'est juste qu'après, il faut avoir les bonnes actions, donc avoir les bonnes informations, etc. Et aussi le mindset de se dire, ok, je vais passer à l'action et je peux y arriver. L'idée, c'est de comprendre que dans tous les cas sur le chemin, je vais avoir des obstacles, je vais échouer, je vais me prendre des rejets. Que ce soit en vente, que ce soit un deal que je voudrais. Les gens n'utilisent pas oui, et ils ont bien raison d'ailleurs. Ils disent non souvent, oui, mais il faut combien de oui pour pouvoir changer ta vie ? Peut-être un seul. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je vais être en camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à TchadJPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens, puis trier par vues. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois, donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante, aller sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur apollonvideo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.